Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je présente, je suis Shiraz, professeure de danse orientale. Et aujourd'hui, je vous propose de démarrer un programme spécifique sur l'amélioration de son équilibre. C'est parti ! Ça fait un moment que j'ai envie de vous proposer des vidéos spécifiques sur le travail de l'équilibre. Pourquoi ? Tout simplement, l'équilibre est un élément indispensable dans votre quotidien. Que vous soyez danseur, gymnase, sportif, non sportif, le travail de l'équilibre est un exercice à pratiquer régulièrement et qui peut s'acquérir à n'importe quel âge. Donc, si vous manquez d'équilibre, ne désespérez pas. C'est quelque chose qui se travaille petit à petit, en prenant le temps et en étant régulier. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que si vous avez des soucis d'équilibre, il faut d'abord vérifier auprès de votre médecin que vous n'avez ni de problème au niveau de vos yeux, ni au niveau de vos oreilles et ni au niveau de la motricité. Ces éléments-là peuvent être déstabilisants pour pouvoir progresser dans votre sensation d'équilibre. L'équilibre peut être nécessaire pour plein de choses. Comme je l'ai dit, que vous soyez sportif ou non, comme son nom l'indique, équilibre, vous permet d'avoir une balance, un équilibre au quotidien dans votre corps et dans votre esprit. Même si vous manquez d'équilibre aujourd'hui, ne soyez pas désagréable avec vous-même. Sachez que c'est un élément qui peut se travailler. Il faut juste se donner ce temps pour pouvoir progresser et acquérir un équilibre qui va s'améliorer de jour en jour. Mon objectif avec ce programme est de pouvoir vous donner quelques clés pour vous permettre de vous exercer quotidiennement, ou en tout cas régulièrement, pour vous enlever ce blocage que vous pouvez avoir, qui est ce manque d'équilibre. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition physique, vous allez pouvoir progresser, pas à pas, dans votre sensation d'équilibre. Et vous allez constater très rapidement des progrès. Pour démarrer concrètement, aujourd'hui ce sera plus de la théorie, mais je vais vous donner quand même quelques petits exercices. Ça va être déjà la sensation que vous allez avoir juste placée de manière stable sur vos deux pieds. Je l'ai abordée dans une précédente vidéo où je parle du tripode du pied. Le tripode du pied, c'est comment je vais placer mon poids du corps lorsque je vais être à plat au sol. Tout simplement, il va falloir imaginer une forme de triangle qui va aller au niveau de vos pieds, je vous montre tout de suite, la zone en dessous du gros orteil, jusqu'au petit orteil, jusqu'au centre du talon. Et c'est là qu'on parle d'un tripode. Donc en fait, si je suis ici, verticalement, que je regarde mes pieds, je vais avoir ma ligne horizontale de mon triangle, et ensuite des deux, je vais avoir la pointe qui va aller vers le centre de mon talon. Mon poids du corps doit être parfaitement au centre de ce tripode, donc dans cette zone-là. Donc déjà, juste ayez la sensation lorsque vous posez vos pieds. Est-ce que votre poids du corps est plus sur le côté droit ? Est-ce qu'il est plus sur le côté gauche ? Plus en avant ? Plus en arrière ? Et déjà, essayez de rééquilibrer cette sensation pour vous retrouver au centre. Tout simplement, en fait, il y en a certains qui vont être beaucoup plus ici. Peut-être sur le côté droit, peut-être sur le côté gauche, plus en arrière. Vous allez essayer. Pour pouvoir vérifier que vous êtes bien installé au centre de ce tripode, vous allez garder votre poids du corps au centre et vous allez juste vous lever les orteils vers le ciel. Allez, on lève les orteils vers le ciel. Je m'encule pour bien voir les pieds. On lève les orteils et je ne change pas. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'aller en arrière et je reviens. Non, je suis parfaitement au centre et je lève tous les orteils du sol. Si ça ne marche pas tout de suite, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il va falloir enclencher ces sensations-là. Ce qui est important, c'est que vous arrivez à faire la connexion entre vos orteils et le cerveau, de bien visualiser ce que vous êtes en train d'essayer de soulever et de donner l'information à votre corps qui va aller chercher l'idée de soulever les orteils. On respire. On pense à bien d'aspirer le nombril vers le plafond. On détend les épaules. On les place vers l'arrière et vers le sol. Et déjà, c'est un premier exercice. Prochain exercice, ça va être une question de sensation. Vous allez vous remettre pieds parallèles largement du bassin. Si vous avez besoin, prenez une chaise ou mettez la main contre un mur si c'est nécessaire. On va tout simplement ici imaginer la technique de la troisième jambe. La troisième jambe, c'est une pensée mais qui est réelle. C'est-à-dire ce qu'on appelle la ligne blanche, c'est la ligne du nombril qui passe parfaitement au centre de votre corps. Mais cette ligne, elle ne va pas de la tête jusqu'au bassin, elle continue vers le sol. Et c'est là où il va falloir faire appel à votre imagination et imaginer que vous avez une troisième jambe. Donc, pensez à avoir une chaise ou vous tenir contre le mur si vous avez des soucis d'équilibre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va commencer à essayer de passer le poids du corps sur une seule jambe en gardant toujours la sensation du tripode. Donc là, en fait, en imaginant que vous avez cette troisième jambe au centre, bien tout simplement, ça va changer la donne. dans quel sens ? Tout simplement, vous n'allez pas penser que je vais vous mettre sur une jambe et vous allez vous mettre sur deux jambes. Celle latérale, donc la gauche pour vous et celle du centre. Donc là, je bascule mon poids du corps, c'est-à-dire que quand je vais lever ma jambe droite pour vous, et bien vous n'allez pas avoir la sensation d'être sur une jambe mais bien sur deux jambes. Et ça, c'est ici que ça se passe. Ok ? Aujourd'hui, on va faire juste des petits exercices comme ça de sensibilisation à l'équilibre. niveau théorique, un petit peu de pratique et ça sera déjà bien efficace. Mais attention, pensez à bien garder une chaise à côté de vous ou un mur si vous avez vraiment des soucis d'équilibre. L'objectif, ce n'est pas que vous tombiez dans cette vidéo, s'il vous plaît. Ok ? Donc prenez le temps. Si vous avez une chaise aujourd'hui, vous ne l'aurez peut-être pas dans 15 jours. Donc soyez positif et faites-vous confiance et surtout gratifiez-vous lorsque vous faites un progrès, un effort. Or, ici, si dans 10 jours, vous n'arriviez pas et que vous arrivez à faire ça déjà, c'est super. Donc félicitez-vous. Ok ? Que du positif, du positif et encore du positif. Donc je reprends ma sensation de troisième jambe au centre. Ici, je bascule le poids du corps sur une seule jambe tout doucement. Je ne vais pas vite. Je soulève l'autre jambe. Là, on est encore plus en connexion avec le tripode du pied parce que si vous n'êtes pas bien placé, vous allez aller, vous voyez là, je le fais exprès pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous allez aller soit à l'extérieur, à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des ligaments au niveau de la cheville qui permettent d'éviter de se tordre la cheville dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on se tord toujours la cheville dans le même sens. Soit vous allez aller en arrière et du coup, vous allez perdre l'équilibre en arrière. En avant aussi, c'est possible. Donc, je reprends pied parallèle, ancrage dans le sol. J'imagine ma troisième jambe. J'aspire mon ombril, je l'étire vers le plafond. Vous avez un axe au centre. Imaginez vraiment, je prends les gommes d'une barre de métro, c'est peut-être pas très très joli surtout avec le Covid en ce moment, mais imaginez vraiment comme un tronc d'arbre qui passe au centre de votre corps et qui vous solidifie dans le sol. C'est uniquement par la sensation, l'imagination que vous allez arriver à trouver cet ancrage dans le sol. Et il est très important que ce soit pour vos activités ou pour votre quotidien, l'ancrage dans le sol, l'équilibre, c'est votre équilibre à vous quotidiennement. Alors, je suis là pour vous aider à y arriver. Mais j'espère que ces vidéos vont vous y aider. On reprend, pieds parallèles, tripode, je suis parfaitement au centre. J'aspire le nombril vers le plafond. Je m'étire, je me grandis, j'ouvre mes bras. Ici, à la seconde histoire de travailler un peu plus l'équilibre, je transfère le poids du corps sur une seule jambe. J'essaie de me concentrer. Si le pied gigote, c'est pas grave, vous recentrez. Vous respirez, vous détendez les épaules. Si ça bouge, c'est pas grave. Ce sera un effort à faire, un travail. Mais surtout, dites-vous que votre corps peut être différent chaque jour qui passe. Je reviens au centre. Pas besoin de rester 10 minutes dans cette posture, en tout cas, pas encore. Ok ? Et je change de jambe. La jambe droite pour vous. Donc, j'essaie de trouver mon axe, mon tripode. Bien sûr, il y a une jambe qui va peut-être être plus forte que l'autre. C'est pas grave, vous travaillez les deux en équilibre. Et de là, je respire, je me détends. Pas besoin de rester 10 minutes, comme je l'ai dit juste avant. Et on relâche. Super ! Et on recommence. Je trouve mon centre, je transfère mon poids du corps à gauche, je respire, je lâche pas mon gainage au niveau des abdos. Je tiens, je tiens, je tiens et je change. Bien sûr, au plus vite vous allez changer, au plus dur va être la sensation d'équilibre, de stabilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au plus, vous allez aller vite ici, et au plus, trouver son centre. Si vous allez vite, vous allez risquer de déambuler ici. Ok ? Donc, on stabilise tout de suite, on encre dans le sol. Clac ! J'encre comme une ventouse dans le sol. Votre pied va avoir vraiment une sensation ici. Schlac ! Comme si vous aviez comme une pieuvre qui déploie ses tentacules. Et hop ! J'adhère au sol. Ok ? Allez, on continue. Bien sûr, toujours avec la chaise ou le mur ou sans rien. C'est déjà top. Bien, voilà, notre première vidéo sur le travail de l'équilibre est terminé. J'espère que ces petits exercices vont déjà vous aider à progresser et surtout n'oubliez pas que le plus important c'est la persévérance et la régularité. Alors, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo. En attendant, bien sûr, pensez à vous abonner à ma chaîne. si cette vidéo vous a plu, vous avez quoi faire. Il y a le petit pouce qui veut dire que vous likez ma vidéo. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, prenez soin de vous et trouvez votre équilibre. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501